je me suis amusé à reprendre l'expression les vrais gens parce que c'est très utilisé par les politiques très condescendant d'ailleurs de dire je connais les vrais gens les gens du peuple je vais les rencontrer sur les marchés etc etc et comme c'est ce que je fais moi dans mes micro trottoirs à la radio souvent je vais voir les gens un peu au hasard comme ça dans la rue je me suis dit tiens je vais reprendre cette expression qui est un petit peu iconique maintenant qui est très marquée dans l'univers de la politique pour la pour la détourner et en faire de l'ironie c'est pas des enquêtes de terrain quand même non c'est même pas des enquêtes du tout c'est vraiment donc moi mon objectif premier c'est que ça soit drôle déjà donc c'est pour ça que j'ai tout un avant propos je dis je suis pas journaliste je suis pas sociologue je suis pas je fais pas de sondages d'opinions etc etc mais par exemple si on prend juste le micro trottoir c'est vraiment le niveau zéro et même moins 10 du journalisme quoi ça devrait même pas exister dans un journal dans un jt quoi puisqu'on peut faire dire à tout et n'importe quoi un micro trottoir d'ailleurs moi je fais vraiment ça je fais vraiment un édito humoristique c'est à dire que je vais interroger des gens sur un sujet donné je garde que les réponses qui m'arrangent déjà celles qui sont drôles et puis celles sur lesquelles je peux m'amuser quoi donc oui parfois j'ai des gens qui me disent ouais vous faites des trucs mais c'est pas du tout objectif et je dis ah bah c'est carrément pas objectif ouais je ne vous le fais pas dire donc non non il n'y a pas d'enquête il y a charline vanoenacker donc qui présente l'émission vers jupiter donc dans laquelle je fais ces chroniques qui dit souvent c'est du comique d'investigation je trouve que la formule est rigolote mais non c'est pas de l'investigation non plus non c'est du j'appelle ça du taquinage artistique moi je préfère l'expression taquinage artistique il n'y a pas vraiment différence entre l'humour et l'engagement en fait c'est à dire c'est deux trucs différents l'engagement faudrait s'entendre sur le terme parce que c'est un peu galvaudé artiste engagé aujourd'hui ça veut un peu tout et rien dire ça va de sean penn qui va sur le front de guerre à mimimati qui chante au resto du coeur donc bon faudrait voilà faudrait définir le terme on va dire mais je sais pas je pense qu'un humoriste ou une humoriste fait avec ses marottes quoi avec ses obsessions avec ce qui le met ou la met en colère ces choses là quoi donc moi c'est vrai que c'est plutôt l'actualité ou la politique dans le sens large du terme pas juste la politique politicienne mais la manière dont les humains n'arrivent pas à cohabiter on va dire qui me qui m'inspire donc donc ça peut faire penser à une sorte d'engagement moi je suis pas prosélite suis pas militant je dis juste ce que je pense mon point de vue en faisant des blagues parce que c'est un peu ma manière de faire puis je trouve que aussi je trouve qu'il ya un peu une élégance dans le faire de fin je prêche un peu pour ma paroisse mais dans le fait de faire de l'humour c'est à dire que ça évite d'être moralisateur et donneur de leçons et voilà j'essaie de le faire le plus drôlement possible la rencontre la plus marquante je sais pas si on a une je me suis beaucoup amusé à interroger patrick balkanis à l'époque de l'affaire fillon je lui avais demandé s'il en avait pas marre de tous ces politiques qui magouillent ça m'avait beaucoup fait marrer ça l'avait un peu fait marrer en vrai parce qu'il n'est pas débile tu vois il avait compris le justement la taquinerie on va dire ça ça m'a fait marrer mais tous les jours je rencontre des gens qui poussent l'absurde de la réalité au maximum moi c'est moi c'est ça qui me régale le plus dans la vie quoi c'est on dit souvent la réalité qui dépasse la fiction mais c'est vrai une des dernières chroniques que j'ai fait il y avait un mec qui avait inventé un barbecue connecté qui envoie des sms quand les grillades sont cuites bon bah ça j'aurais jamais pu l'inventer ou même si tu mets ça dans un scénar de films genre je sais pas sur les nouvelles technologies tu trouves le truc un peu facile tu diras non c'est papa et en fait la réalité est toujours plus forte que que l'imagination c'est ça qui me fascine le plus tous les jours oh oh